C'est la France. On a beau dire, ou bien on a beau cacher cela, ou bien tourner autour du pot, tant qu'on n'arrête pas avec les quatre accords que nous avons signés avec la France, nous ne sommes pas des pays indépendants. Nous sommes des pays toujours colonisés. Mais par un nouveau système de colonisation, au lieu qu'ils viennent ici avec des cravaches et des fusils pour nous obliger à travailler dans l'office du Niger et amener l'argent et les fruits, maintenant ils ont trouvé un système scientifique bien organisé qui les permet de rester à Paris là-bas et nous on travaille tous les résultats qu'on bénéficie de voir à Paris. C'est ce système qui est en place, depuis le coup d'état à Mouroukéta. Mouroukéta leur a dit, nous sommes indépendants, merci, maintenant allez-y chez vous, parce que nous sommes un pays souverain comme vous, nous allons gérer nos affaires. Donc le premier président, il a tout créé, il a créé son armée, avec les générales Soumare et autres. Abdelay Soumare, il a dit aux Français, allez-y avec vos militaires, parce qu'ils ne pourront pas être un pays souverain et que vos militaires soient là sur notre territoire, ils vont faire quoi ? Ça n'a pas de chance, amenez vos militaires. Ils sont partis le 20 janvier 1962. Et c'est pour ça que l'armée malienne fête ce jour-là toutes les années. Bon, bref, les quatre accords-là, je vais les citer pour que les Maliens, qui savent d'ailleurs, mais ceux qui ne savent pas, les sachent. C'est l'accord monétaire qui nous oblige à utiliser les CFA. Les CFA n'est pas notre argent. Comme on l'a dit sur plusieurs antennes, dans plusieurs forums, les CFA sont fabriqués par la France, à Chamacher. Les CFA, dans une imprimerie, ils ont les boutons, ils en fabriquent comme ils veulent. Nous, on n'a aucun commande là-dessus, en réalité. Les CFA viennent pour nous donner les 20% seulement de ce que nous gagnons comme vente extérieure. Par exemple, quand notre coton est vendu là, d'abord, avec l'accord, deuxième accord, accord commercial, qui s'ajoute à l'accord monétaire, l'accord commercial fait en sorte que le Mali ou la Côte d'Ivoire ou un autre pays, des 14 pays francophones là, ne vendent pas leurs produits à l'extérieur. C'est ce qu'on a signé. Le contenu de ces accords est catastrophique. Ce n'est pas fait pour que nous nous développons, mais c'est fait pour que la France puisse gagner davantage. D'abord, vous ne pouvez pas vendre vos produits. La preuve, le coton malien, qui sait ici où c'est vendu, quand c'est vendu, comment le prix est fixé, alors que c'est nous qui cultivons. Bon, quand c'est vendu, c'est la France qui vend. La France vient nous dire que ça a été vendu à tel prix, mais puisque votre part, ils vont dans leur imprimerie à Chamacher, ils font ce billet, n'est-ce pas, de CFA, cette monnaie de singe qui ne leur coûte rien que quelques feuilles de papier, et puis voilà, le CFA de 20% est milliard d'an, et on le donne au Mali, c'est le prix de son coton. Vous imaginez ? Et c'est comme ça, depuis 60 ans. Non, pas 60 ans, parce que Moloqueta, il faut couper les règnes de Moloqueta, 8 ans. Donc Moloqueta avait réfugié sa jugement. Il a fait notre franc, le franc malien, et nous avons vécu pendant 8 ans, on n'est pas morts. C'est comme la Guinée, la Guinée n'est pas morte parce qu'il n'y a pas les CFA là-bas. La Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, les Nigériens, les Ghanais, déjà on les ressort, on les remonnaie. Comment nous devons rester dans une monnaie qui est gérée par la France, garantie par la France, qui fixe la parité, tout, 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 tout. Et nous sommes là avec des cravates, comme quoi on est des intellectuels, des dirigeants, de je ne sais quoi, de connaisseurs. On ne connaît rien parce qu'on ne sait même pas quel est le moyen de sortir de nos difficultés.